Salut les Épicurieuses et les Épicurieux, au cinéma, on adore les films catastrophes, cataclysmes climatiques, déluges, invasions extraterrestres. Tous les scénarios, ou plutôt scénarii apocalyptiques, existent. Et pourtant, de véritables désastres peuvent nous tomber sur la tête. Vous aviez aimé ma précédente vidéo top, alors c'est reparti pour mon top 5 des catastrophes naturelles qui peuvent vraiment se produire. Première catastrophe, le Big One. Direction la Californie, il s'agit d'un séisme dont vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est un tremblement de terre dévastateur qui peut ravager la côte ouest des Etats-Unis à tout moment. Selon les prévisions des scientifiques, ce séisme pourrait atteindre une magnitude de 8,2 à 8,4. Pour vous donner une idée, le séisme survenu au Japon en 2011, à l'origine du tsunami, a atteint une magnitude de 9,1. Selon les estimations, dans le pire des cas, le Big One pourrait faire plus de 1800 morts et 50 000 blessés. Il causerait 200 milliards de dollars de dommages. Il faut dire que la Californie est une zone propice aux phénomènes sismiques de grande ampleur. Depuis la frontière mexicaine jusqu'au nord de San Francisco, sous l'océan Pacifique, s'étire la fameuse faille de San Andreas. Elle sépare deux plaques tectoniques, la plaque océanique pacifique et la plaque continentale nord-américaine. La première coulisse le long de la seconde, de quelques centimètres par an. En surface, ça ne se voit pas, mais dans le sous-sol, les charges s'accumulent jusqu'au moment où les forces tectoniques sont trop importantes et que le sol cède. Le décrochage est alors très rapide et très violent et provoque un tremblement de terre. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent pas encore prédire les séismes avec précision. Pour le Big One, la question n'est pas de savoir où, mais quand il se produira. Ce que l'on sait, c'est que la faille de San Andreas s'active tous les 150 ans environ. A chaque fois, d'immenses secousses frappent la côte ouest américaine. Le dernier séisme de grande ampleur qui s'est produit dans la région a eu lieu en 1906. Il a causé la mort d'au moins 3000 personnes. Certains sismologues estiment que le Big One aurait 62% de chances de frapper San Francisco dans les dix prochaines années. Deuxième catastrophe qui se produira un jour ou l'autre, l'éruption du Vésuve dans la baie de Naples. Avec deux autres volcans italiens, l'Etna en Sicile et le Stromboli juste à côté, c'est l'un des volcans les plus actifs d'Europe. C'est aussi l'un des plus surveillés au monde et le premier à l'avoir été. Ces éruptions sont imprévisibles et peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être effusives ou explosives. Les éruptions effusives sont caractérisées par de grandes coulées de lave, très liquides. La température de la roche en fusion atteint plus de 1000 degrés. Elles détruisent tout sur leur passage mais laissent le temps aux populations de fuir. Les éruptions explosives sont beaucoup plus dangereuses. Sous l'effet de la pression, le bouchon qui ferme le volcan explose, projetant dans l'atmosphère des gaz et des cendres incandescentes qui ensuite dévalent les pentes à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Ce sont les fameuses nuées ardentes. L'éruption la plus célèbre et la plus violente du Vésuve remonte au 24 août de l'an 79. Elle avait alors détruit toute la région et enseveli les villes romaines d'Herculanum et de Pompéi sous la cendre. Mais ce n'est pas la seule éruption cataclysmique du Vésuve. Après plusieurs siècles de silence, le volcan s'est à nouveau activé en 1631. L'éruption a tué 4000 personnes et fait d'importants dégâts dans un rayon de 500 kilomètres. Au fil des années, le volcan a connu une cinquantaine d'éruptions. Plus ou moins importante. La dernière remonte à 1944. Depuis, le Vésuve est endormi, mais pas éteint. Selon les scientifiques, il devrait se réveiller un jour ou l'autre et les conséquences pourraient être dramatiques. 4 millions de personnes vivent aujourd'hui dans l'agglomération napolitaine. Troisième catastrophe. On continue avec un danger venu de l'espace. Mais non, il ne s'agit pas de la chute d'une météorite. Imaginez un blackout durant plusieurs semaines. Plus d'électricité, plus de communication. Des villes renvoyées au Moyen-Âge. Eh bien, c'est ce qui pourrait nous arriver en cas de super tempête solaire. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, le soleil émet sans cesse des rayonnements. Il y a la lumière, bien sûr, qui nous éclaire, mais il y a aussi des rayonnements nocifs. C'est le champ magnétique de notre planète qui nous protège de ces radiations. Le problème, c'est qu'il arrive parfois, suite à une perturbation à la surface du soleil, qu'une grande quantité de rayonnement soit libérée. C'est ce qu'on appelle une éruption solaire. Elle se traduit visuellement par un flash lumineux à la surface du soleil. Attention, quand je dis visuellement, on ne peut pas le voir à l'œil nu. D'abord, on ne regarde jamais le soleil sans un dispositif adapté. Ce flash correspond aux rayons ultraviolets et aux rayons X, qui sont invisibles à l'œil nu. Ces éruptions sont parfois accompagnées de gigantesques jets de matière dans l'espace. On parle alors de tempêtes solaires. Et lorsque la Terre se retrouve sur leur trajectoire, elle subit ce que l'on appelle un orage géomagnétique. Les tempêtes solaires peuvent ainsi perturber le champ magnétique de notre planète, irradier nos satellites et endommager les réseaux électriques. Le 10 mars 1989, au Québec, à cause d'une tempête solaire, plus de 6 millions de personnes se sont ainsi retrouvées sans électricité pendant 9 heures. Aujourd'hui, en cas de super tempête solaire, les infrastructures technologiques du monde entier pourraient être paralysées. Vous imaginez ? Non seulement il n'y aurait plus d'électricité, mais plus de télévision, plus de radio. On perdrait les signaux GPS. On pourrait même subir une panne complète du réseau Internet. Évidemment, ce serait un peu compliqué pour regarder Epicurieux sur YouTube. Au passage, si ce sujet sur les tempêtes solaires vous plaît, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. J'y consacrerai une vidéo complète. 4. Un méga tsunami. Pour évoquer cette catastrophe, on repart aux États-Unis, dans l'océan Pacifique. C'est ce que l'on appelle l'Illina Slump. Il s'agit de l'effondrement d'un volcan situé à Hawaï qui déclencherait un méga tsunami. Selon certaines études, le mont Kiloéa, volcan le plus actif de Hawaï, se déplace à une vitesse moyenne de 10 cm par an. Le volcan glisserait ainsi progressivement vers l'océan Pacifique. En cas d'effondrement, il pourrait déverser environ 12 000 km3 de roche dans l'océan. Le choc, au moment de l'impact, pourrait alors générer un méga tsunami atteignant la côte ouest de l'Amérique du Nord. Même Los Angeles, situé à 4000 km de Hawaï, pourrait alors être touché. Les tsunamis sont des vagues géantes qui se produisent à cause d'un tremblement de terre ou de l'éruption d'un volcan sous-marin. Mais ils peuvent aussi se produire lorsqu'une immense quantité de débris tombe dans l'océan. Ainsi, un éboulement colossal ou la chute d'un astéroïde peut provoquer des vagues atteignant des dizaines, voire des centaines de mètres de hauteur. Sur le territoire français, le danger existe aussi, à Mayotte précisément, dans l'océan Indien. Là-bas, un volcan sous-marin a été découvert en 2019. Son activité génère de nombreux séismes sur l'île. Mais le plus grand risque, c'est le glissement de terrain. Celui-ci pourrait engendrer un tsunami. Il y a déjà eu des antécédents de ce type dans le monde. En 1958, dans la baie de Lituya, en Alaska, un tremblement de terre de magnitude 8,3 a provoqué un éboulement gigantesque. 30 millions de mètres cubes de roches et de glaces se sont effondrés dans l'eau, provoquant une vague qui, au contact de la côte, est remontée jusqu'à une altitude de 520 mètres. Cinquième et dernière catastrophe, l'éruption d'un super volcan. Il se trouve au nord-ouest des États-Unis, dans le parc de Yellowstone. Beaucoup de touristes s'y rendent pour profiter des paysages et assister notamment au spectacle des geysers. Mais peu de gens, au final, savent que ce parc se trouve sur un gigantesque volcan. Il faut dire qu'il n'a pas la silhouette classique d'un volcan. Il ne ressemble pas au Vésuve. Au contraire, il forme ce que l'on appelle une caldera, une vaste dépression de 65 kilomètres de large. Caldera est d'ailleurs un nom d'origine portugaise qui signifie Chaudron. Elle s'est formée, cette caldera, il y a près de 630 000 ans, à la suite d'une violente éruption volcanique. L'énorme réservoir de magma, qu'on appelle aussi chambre magmatique, contient encore de la roche en fusion, qui pourrait provoquer une nouvelle éruption. Sur Terre, il existe 20 supervolcans comme le Yellowstone. Et ce sont de véritables dangers pour l'humanité. En cas d'éruption massive, ils peuvent rejeter des dizaines de millions de tonnes de cendres et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Ces nuages empêcheraient les rayons du Soleil de passer, provoquant un hiver volcanique, c'est-à-dire une chute brutale des températures pendant plusieurs mois, voire des années. Des pluies acides détruiraient également les sols et pollueraient les eaux. Bref, un véritable cataclysme. Bon, pas de panique, les scientifiques estiment que les chances annuelles d'une éruption de ce type sont de 1 sur 730 000. C'est pas ce qui va m'empêcher de dormir, et il y a bien de pire en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Si certains sujets vous tiennent à cœur et que vous souhaitez que je les traite dans ce format, surtout n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, ne vous gênez pas, likez-la et abonnez-vous. A très bientôt, les Épicurieuses et les Épicurieux.